De prétendre être une personne intelligente et une personne bien Aujourd'hui je voulais simplement te parler avec toi Des petites manières pour simplement prétendre être plus intelligent Il y a une manière assez simple, c'est simplement porter des lunettes Bizarrement, apparemment le fait de porter des lunettes peut paraître plus intelligent Moi je ne suis pas énormément, je suis myope et je devrais porter des lunettes Mais simplement pour être moins myope, je me force à ne pas porter des lunettes Pour ne pas que l'oeil s'habitue trop Surtout pour voir de loin Parce que pour voir de loin n'a pas de sens de porter des lunettes Mais sinon c'est vrai que je devrais porter des lunettes si je veux paraître plus intelligent Personnellement je m'en tape un petit peu Mais justement vu que cette session est pour toi et pour moi Pour t'expliquer justement Si tu as envie de paraître encore plus intelligent Pour porter des lunettes de très bonne manière Et c'était surutilisé dans le passé Par les, je pense même Sarkozy Non pas Sarkozy Des personnes politiques, pas le premier Des, ou là, j'attirais qu'il meuse, non je ne sais plus Qui dans le premier ministre de France A porté des lunettes aussi Pour justement paraître plus intelligent Et même si il n'était pas, il n'avait pas besoin de dioptrie, de correction pour ses yeux Et bien c'était simplement des verres sans dioptrie, c'est-à-dire sans correction C'était simplement pour paraître davantage plus intelligent Et ça lui a aussi permis d'être élu, non mais d'avoir plus favorablement élu aux élections présidentielles Vous pouvez aussi simplement vous tenir droit, bien évidemment, ça aide pas mal Vous tenir droit, avoir une allure sûre de vous Vous habiller aussi avec des chemises par exemple, avec une cravate directement Vous allez paraître plus intelligent Et vous allez dégager du charisme de manière plus intelligente Et bien, vous pouvez aussi simplement écouter les autres Souvent on pense que énormément parler, parler, voilà, étaler tout son savoir nous paraît intelligent Mais finalement, c'est plus ou moins l'opposé C'est écouter les autres attentivement Ça, et bien, ça nous donne un plus, un atout Pour être plus intelligent et évidemment répondre Hum, hum, oh ça a l'air intéressant Hum, hum, ah oui, blablabla Et ça c'est vraiment un avantage que vous pouvez faire Et que je vous conseille de faire Donc, hum, plus écouter que parler Mais, hum, suivre la conversation Répéter quelques mots que votre interlocuteur vous a dit, etc. Hum, participer à des groupes de meet-up, etc. Et toujours être, je sais pas, dans votre domaine, mettons, hum Si vous travaillez dans votre domaine de votre boulot Et bien, suivre les conférences, etc. Et toujours être là, présent, et bien, ça aussi vous paraît être, voilà Vous êtes vu comme quelqu'un d'avantage intelligent dans votre domaine Et vous allez certainement davantage avoir un poste plus important Voilà, pour avoir plus d'opportunités Pour avoir un boulot mieux à le boulot que vous recherchez, par exemple Hum, une autre possibilité C'est tout simplement, et bien, de... D'ailleurs, j'ai pris une note sur ça Attends, je lis simplement la note pour être, pour double checker Si ce que je dis n'est pas, justement, justement à voir Et c'est pas de la biesterie Hum, enfin... Hum, oui, donc voilà C'est important aussi de recadrer son intelligence Dans des manières, parfois, où on ne se sent pas très intelligent Je veux dire, on est un peu perdu parce que c'est pas notre domaine Vous, quelqu'un vous parle d'un domaine que vous connaissez pas du tout Et vous êtes un peu perdu, vous savez que, voilà, vous connaissez pas normalement Et donc, vous vous sentez gêné, vous vous sentez un peu mal à l'aise Et c'est important, parfois, de tout simplement recadrer le contexte Et d'essayer de trouver, par mots-clés de la conversation Essayer de trouver des choses que vous connaissez un petit peu Et faire le lien Et... Agir, par exemple, l'occasion, rebondir sur la conversation Sur les petites choses que vous connaissez Ne pas avoir peur de, finalement, vous paraître Peut-être d'un peu vous faire rédupléiser Mais, au moins, par la pratique, et bien Ça va permettre de bâtir votre confiance en vous Et d'être, eh bien, davantage... Voilà, après, par la suite, sur le long terme, vous allez être... Eh bien, vous allez pouvoir connaître de plus en plus Et ça va vous permettre d'apprendre de plus en plus Et grâce à votre confiance en vous, eh bien, améliorée Vous allez, eh bien, être aussi plus intelligent La confiance en soi, finalement, est vraiment un facteur assez important Pour être plus intelligent Voilà, c'est à peu près tout pour cette session Et moi, je te souhaite vraiment nette votre chance sur ce Et on se donne rendez-vous alors très bientôt Allez, ciao !